... Bonjour, c'est notre deuxième jour en Japon, à Tokyo. Nous sommes dans notre hôtel avec des robots qui nous accueillent et qui font le check-in et le check-out. Aujourd'hui, dans le deuxième jour, nous avons visité Herstein-Yung au Japon et nous avons visité un incubateur, l'incubateur de Bouygues, où nous avons rencontré des Français. Intéressant, quatre idées clés à retenir. Ici, au Japon, on est sur une société du confort. Tout est fait pour accompagner le confort de chacun. Deuxième idée, nous sommes dans un écosystème où l'innovation n'est pas vue du tout de la même façon qu'en Europe. Alors, ici, l'innovation est une innovation qui va être plutôt dans la continuité que dans la disruption. On est dans des entreprises qui vont incuber de l'innovation et non pas dans un écosystème de start-up, en dehors des grandes entreprises. Troisième idée, on est sur une population qui vieillit et la silver economy est au cœur du modèle japonais. Et puis, quatrième idée, ici, ce sont les grandes entreprises qui vont employer les personnes pour qu'il n'y ait pas de chômage. Ce n'est pas une responsabilité de l'État. Voilà ce qu'on a pu apprendre dans un contexte passionnant, tellement différent, qu'il faut déjà, bien sûr, avoir des clés de décryptage pour aller plus loin. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada